Alors, tu viens voir l'avocat ou l'ami ? Les deux ? Pourquoi elle n'est pas venue, Suzanne ? Parce qu'aujourd'hui, on ne s'occupe ni de toi ni de moi. Eh bien, l'héritier Larouette, un petit vieux nommé Gerbier, vient de me réclamer le remboursement du prêt. Enfin, bon Dieu, laissez bien entendu, entre Larouette et moi, cet argent ne serait laissé en commandite. Entendu, oui, mais pas signé. Je connais le papier, tu veux le voir ? Je t'en prie, le Gerbier a droit à ses quatre mille francs, ça je le sais. C'est grave ? Eh bien, c'est la ruine. Simplement. Tu ne les as pas ? Eh si, mais je dois payer Terre Noire, aujourd'hui même. Si tu ne paies pas Terre Noire, il t'exécute. Il y a assez longtemps qu'il veut racheter ton usine. Il se moque pas mal de mon usine, c'est le terrain qui l'intéresse, il achète tout. Je le sais mieux que personne. Il faut que tu me sers de là. Quoi penses-tu ? À toi ? Excuse-moi. Tu n'as peut-être qu'un ami, Roger, mais tu en as un, c'est moi. Voyons, tu ne peux pas emprunter ? Si je le pouvais. Ce domaine est couvert d'hypothèques, toutes rachetées par Terre Noire précisément. Je n'ai plus un sou, tu le sais. Même la dot de Julia, il n'en reste rien. Devoir menacer et ne pas pouvoir t'aider. Mais il faut tout tenter. Demain, je vais parler à Terre Noire. Et je dirai à Gerbier de venir. Alors, viens toi aussi. Et apporte de l'argent, parce qu'avec les sommes d'affaires, ça vaut mieux. Au revoir. À demain. Roger Larocque est parti. Pourquoi ? Vous vouliez lui parler ? Non, je le trouve bien rapide aujourd'hui, c'est tout. Il est assez préoccupé. Ses ennuis vous tiennent bien avec elle ? Il se débat dans une situation difficile. Il s'en sortira bien tout seul, je n'ai pas peur. Mais pourquoi êtes-vous si dur ? Je croyais que vous aviez de l'amitié pour lui. C'est un égoïste. Durant des semaines, on ne le voit pas. Soudain, il apparaît uniquement parce qu'il a besoin de vous. Il m'a sauvé la vie, je ne peux pas l'oublier. C'est un ami, le plus honnête des hommes. Qu'est-ce qu'il y a, Julien ? On dirait que vous avez à vous plaindre de lui. Mais comment ne pas lui en vouloir quand je vous vois tout prêt à lui sacrifier le peu de force qu'il vous reste ? Ne vous inquiétez pas de moi, Julien. La douceur de votre présence me soutient et votre amour est tout le bonheur auquel j'aspire.